Saviez-vous que le cerveau peut avoir des attentes et quand la réalité ne correspond pas aux attentes du cerveau, bien, on peut être déstabilisé. Donc, je vous donne un exemple qui m'est arrivé aujourd'hui. Je suis présentement à Malaga, en Espagne, et je faisais une visite guidée avec Stéphanie Metté. Et celui qui faisait la visite, il nous disait qu'il y a un vin extrêmement réputé ici à Malaga, qui est confectionné ici, préparé ici, et vendu, exporté un peu partout à travers le monde. Et que c'est un classique, il faut absolument goûter à ce vin blanc-là, sucré. Et moi, j'adore les vins blancs sucrés. Donc, en fin de journée, Stéphanie et moi, on a décidé d'aller à la taverne et on a goûté, on a commandé. Et là, ce qui se passe dans le cerveau, c'est quand tu commandes un vin blanc, ton cerveau entend, et il va activer le chemin neuronal vin blanc. Et mon chemin neuronal vin blanc, il y a plusieurs années d'expérience, il sait à quoi s'attendre, il sait ce que ça goûte, un vin blanc sucré. Et là, le cerveau est tout excité, puis il attend le vin blanc avec impatience. Et là, quand le vin est arrivé, premièrement, il n'était pas vraiment blanc, il était brun. Mais, j'ai demandé à la personne, c'est-tu vraiment un vin blanc? Il dit, oui, oui, c'est un vin blanc sucré. Donc, j'ai dit, OK, on réactive le chemin neuronal vin blanc sucré. Mais quand j'ai goûté, oh mon Dieu, mon premier réflexe a été, ah, c'est pas bon. Mais c'est parce que ça ne goûtait pas le vin blanc. Donc, ça goûtait le miel épais, le miel liquide. En tout cas, on était vraiment loin du vin blanc. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Quand on fait, ah, la vérité, c'est pas qu'on n'aime pas ça. La vérité, c'est que quand la gorgée de vin, je l'ai pris, le cerveau analyse les ingrédients, il envoie le message, puis il fait, ça, là, c'est pas du vin blanc. Ça ne correspond pas au chemin neuronal vin blanc qui est créé dans mon cerveau. Fait que c'est comme si on caricaturait un peu, c'est comme si le cerveau faisait comme, attention les neurones, on a un problème, c'est pas le vin blanc, on n'a pas activé le bon chemin neuronal, il faut en activer un autre. Et là, il attend la commande, il attend de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça, parce que là, nous, pendant que le chemin neuronal s'affole, avertit les neurones, on n'a pas activé le bon chemin, nous, comment ça se reflète dans le corps, c'est qu'on fait, c'est comme si on avait des goûts, c'est comme si c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas ça. Mais en vérité, ce n'est pas qu'on n'aime pas ça. C'est la confusion qui se manifeste comme ça. Et là, moi, je trouvais que ça goûtait un peu le miel. Excusez-moi, je fais une vidéo d'or, ça fait qu'il y a des gens qui m'écoutent. Donc, moi, je trouvais que ça goûtait le miel, ça fait qu'à un moment donné, après avoir fait, bien, j'ai fait, ça goûte le miel, le miel épais, ça goûte le miel. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau entend miel, miel épais, puis il a activé le chemin neuronal miel. Et là, quand j'ai pris la deuxième gorgée, bien là, ça correspondait au chemin neuronal miel. Ça fait que c'était déjà meilleur. À la troisième gorgée, quatrième gorgée, bien, à chaque fois, c'est un petit courant électrique dans le chemin neuronal. Et c'est ce qui fait que ça fait, ah, le cerveau, il fait, ah, OK, c'est bon, c'est le bon chemin neuronal qu'on active. Il y a plusieurs petits courants électriques, donc on s'en va dans la normalité. Et c'est ce qui fait que, wow, le verre de vin est devenu excellent, même si ce n'était pas un vin blanc pour vrai, vrai, selon la perception de mon cerveau. Donc, voilà, un petit truc comme ça, la prochaine fois que vous allez goûter quelque chose qui ne correspond pas à vos attentes, bien, dites-vous, ce n'est pas que ce n'est pas bon, c'est juste une petite confusion. Et si on redirige notre cerveau dans la bonne direction sur un bon chemin neuronal, bien, vous allez apprécier l'expérience après. Alors, voilà, à bientôt!